Alors le réseau de recharge ELI de Volkswagen franchit le cap de 400 000 bornes, c'est énorme ! Donc ce réseau avance des réseaux de recharge dans 27 pays grâce à des partenariats, il travaille avec des entreprises et des marques telles que Enel, Iberdrola, BP, Unity, etc. Il s'associe également à 800 fournisseurs en Europe. Il s'agit notamment de 24 000 stations au Vattenfall en Allemagne, Pays-Bas, Suède, et de 1000 points de recharge haute puissance exploités par Fastnet en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en France. Il a récemment ajouté 6 800 bornes de recharge gérées par BP+, selon un communiqué de presse. ELI propose ses services aux véhicules tout électriques, quelle que soit la marque. La filiale de Volkswagen desserre à la fois les particuliers et les entreprises avec trois tarifs de recharge différents. « La clé de la mobilité électrique quotidienne est une recharge facile sans aucune inquiétude sur l'autonomie », a déclaré PDG d'ELI. Nous avons fait un grand pas en avant vers notre vision en proposant 400 000 bornes de recharge en Europe. Conformément à notre stratégie New Auto, nous offrons désormais le plus grand écosystème pour les conducteurs de véhicules électriques en Europe, et continuer à accélérer nos travaux pour éteindre le réseau de recharge. Volkswagen contrôle également Electrify America et Electrify Canada en Amérique du Nord. La branche américaine s'est associée à Kia pour offrir aux propriétaires de Kia Niro des avantages de charge. Il a également reçu plus de 100 millions de dollars d'investissement de Siemens. Donc voilà, c'est un vaste réseau de recharge que voilà en tout cas. Alors je n'ai pas vu une seule en France, pour le coup, mais bon, elle devait exister, sûrement, quelque part. Allez, je vous laisse commenter.